Musique Oh mes frères Aujourd'hui mon serment concerne le salut Le salut Sauver l'humanité du conséquent des péchés C'est là ce que définit la religion chrétienne Le salut aujourd'hui est d'une plus grande importance pour notre belle et grande église qui est remplie Mais à qui tu parles Saïd ? Il n'y a personne dans l'église il y a une seule personne qui est assise devant et d'ailleurs elle a l'air de s'ennuyer Mais c'est Malek Mais oui mais le pauvre Il t'écoute parler tout doucement comme ça met un peu d'énergie dans ton message En plus c'est le seul Il est venu avec nous en plus Il est tous Il n'y a plus personne Il n'y a personne ça fait une heure que le service il est terminé Réveille-toi Mais qu'est-ce que je peux faire pour remplir cette église ? Mais en tous les cas c'est pas en prêchant comme tu le fais J'ai fait tous les sermons Quelle catastrophe ! Écoute je crois pas que le salut de Dieu il s'obtient de la manière dont tu l'as annoncé de toute façon Le salut de Dieu c'est quelque chose qui s'obtient qui s'obtient avec plus de puissance avec plus de compétence Saïd Allez vas-y mets la puissance D'ailleurs souvent les autres, ceux qui croient pas en Jésus Ils pensent que le salut s'obtient par les oeuvres Mais nous qui sommes chrétiens On sait que le salut on l'a parce qu'on a cru en Jésus-Christ Oui en plus seule la religion chrétienne apporte un tel salut Aucune autre religion dans le monde n'apporte le salut comme la Bible La Bible est le salut Elle donne la liberté, elle donne l'émancipation C'est elle qui secoue, c'est elle qui libère Romain 6.23 le salaire du péché c'est la mort Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie internelle Et d'un point de vue spirituel Nous avons été sauvés des conséquences du péché Et notre foi elle est différente des autres Pourquoi ? Parce qu'on parle pas du salut de la même manière finalement Mais non on n'en parle pas de la même manière Parce que nous nous l'avons tenu grâce à Jésus Et j'ai plus besoin d'accomprir mes oeuvres comme je le faisais dans le passé J'ai plus besoin de prier cinq fois par jour J'ai plus besoin d'accomplir de bonnes oeuvres pour le salut Tous étaient errants, tous étaient pécheurs, tous étaient impurs, tous étaient flétris Mais Esaïe 64 verset 5 nous dit qu'il y a le salut A cause du péché, toute l'humanité est rentrée dans les conséquences du péché originel Nous étions tous coupables, tous coupables On était tous coupables devant Dieu mais quelqu'un est venu Saïd et c'est Jésus Il a pourvu en son fils Jésus Christ, il l'a engendré, il nous l'a donné Matthieu chapitre 1 verset 21 Celui qui sauvera son peuple de ses péchés Celui qui sauvera son peuple des conséquences des péchés Et il y a encore acte 12 Car il n'y a de salut en aucun autre Car il n'y a pas d'autre nom que celui qui soit donné par lesquels nous puissions être sauvés Et c'est seulement Jésus qui nous sauve Si nous péchons, nous devons offrir à Dieu un sacrifice pour apaiser finalement les conséquences du péché C'est ce que faisaient les anciens d'abord Mais aujourd'hui nous avons le Christ qui s'est sacrifié pour nous Ça c'est le plus beau des messages Et tu sais j'aurais beau faire tout ce que je veux pour acheter mon salut mais je ne pourrais pas l'acheter Seul le sang de Jésus me libère du péché On ne peut pas l'atteindre Non Il est tellement haut, il est tellement loin Personne ne peut, mais lui il est venu jusqu'à nous Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3,16 qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle Ah il me faut croire, il faut mettre ma foi en action Si je suis sauvé c'est que je puisse véritablement m'identifier à lui Croire en lui, mettre ma foi en lui, être sauvé par lui Et c'est par son sacrifice que nous sommes sauvés Et c'est seulement par son sacrifice Christ, c'est Dieu qui s'est manifesté en chair pour nous Et il nous a donné la vie, la vie éternelle Et c'est ça le salut, c'est que nous ne sommes plus seuls On a hérité de la nature pécheresse d'Adam et Ève Mais aujourd'hui on est une nouvelle créature On n'est plus coupable du péché Un sacrifice d'amour Un sacrifice d'amour Un sacrifice d'amour de la part de Dieu lui-même Hébreu 10,4 Or il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés Nous avons été sanctifiés par les sacrifices du corps de Jésus-Christ Une fois pour toutes Car c'est par un seul sacrifice qu'il a rendu parfait A jamais ceux qui sont rendus saints Tu te rends compte ça, il nous a rendu saints Mais qu'est-ce que nous apporte encore ce sacrifice ? Qu'est-ce qu'il nous apporte ? Il nous apporte beaucoup de choses Nous avons la rédemption par son sang Dans Ephésiens 1,7 Nous avons la rédemption par son sang Le pardon de nos péchés On est pardonné Aujourd'hui on peut se présenter devant Dieu C'est le sang du Christ qui nous purifie C'est le sang du Christ qui nous enlève toute cette injustice La Trinité nous a été donnée Le Père, le Fils, le Saint-Esprit Le salut a été décidé par le Père Pourvu par le Fils Et il a été perfectionné par la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui Et dans 1 Jean, 4,14 Quel message, quel message mes amis pour obtenir le salut ? Écoute ce verset biblique, ça va être 1 Jean, 4,14 Le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde Finalement le salut, c'est un don gratuit de Dieu Et il a été réalisé par Jésus Absolument Et on doit le recevoir en tant que croyant ce salut Parce qu'il nous apporte la vie éternelle Il y a aussi acte 20, 21 La repentance vers Dieu Mais oui on va pas Attends Farès, je suis en train de lire un texte biblique Mais il y a la repentance Écoute Farès, écoute la repentance Est-ce que toi t'es sauvé déjà ? Est-ce que t'as accepté Jésus ? Il faut que tu te repentes T'as faim, t'as faim Envers notre Seigneur Jésus-Christ Vas-y, vas-y Le pardon des péchés Farès La justification C'est tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui La repentance La repentance Farès C'est un changement radical La justification Farès Qui change les pensées Tu penseras plus à manger Tu vas penser à Dieu directement Tu lis la parole de Dieu La parole de Dieu, elle va te nourrir Oui Le salut nous sauve Non seulement de la colère de Dieu Mais nous donne de retrouver une véritable relation avec le Christ Ça c'est le processus de la foi qui nous sauve Et qui nous amène au pardon A la repentance A la justification Que Dieu a opéré en nous Il y avait un vide entre nous et Dieu Mais Dieu l'a comblé par son amour et par sa grâce Et c'est pour ça que nous avons été sauvés Écoute, tu pourrais prêcher comme ça dimanche prochain ? Dimanche prochain, je vais prêcher Avec une force, avec une puissance Rapportez-vous parce que Dieu vous aime Il est plein d'amour, il est plein de grâce Il n'y aura pas que Malek Il y aura beaucoup de monde Je vais remplir cette salle Parce que le message du salut C'est le plus grand des messages Écoutez-moi, vous qui m'écoutez Soyez bénis, soyez repartis Parce que Jésus vous aime Jésus, Jésus